Bonjour à tous et aujourd'hui on va vous présenter un caisson SVS qui est une marque américaine et on est en compagnie ici du SVS SB2000 Pro qui est un caisson moyenne gamme du constructeur donc typiquement c'est un caisson clos avec un repas de 30 cm en façade les dimensions de la caisse c'est 40 cm par 40 donc la membrane elle elle est en aluminium avec un gros moteur derrière à doublément qui fait à peu près 7 kg à lui seul et le saladier lui est en aluminium injecté avec la particularité d'avoir des petits trous dedans pour une meilleure ventilation de la bobine côté amplification on a un ampli classe D maison fabriqué directement par SVS qui est le Sledge STA 550D qui comme son nom l'indique développe 550 watts et peut aller jusqu'à 1500 watts en crête on retrouve à l'intérieur des transistors de puissance MOSFET et sa capacité en courant est de 6000 micro farades la particularité de ce caisson c'est d'avoir à l'intérieur un DSP Texas Instruments qui va nous permettre de faire différents réglages et bien évidemment c'est pilotable avec un smartphone en bluetooth l'application permet un réglage très fin du caisson le volume en décibels la face par pas de 1 degré un filtre passe bas à partir de 30 hertz avec une précision de 1 hertz débrayable pour une utilisation en home cinéma la polarité de l'amplificateur on a également un égalisateur paramétrique trois bandes ultra précis même un peu trop une gestion du room gain et enfin on a la possibilité d'enregistrer tous ces réglages dans des presets par exemple pour un preset pour une écoute de nuit et un autre pour une écoute la journée maintenant on va s'intéresser à la connectique et sur ce caisson la connectique est assez bien fournie on a des entrées et sorties RCA pour pouvoir se brancher à un ampli IFI ou un amplium cinéma on va avoir également des prises trigger pour pouvoir être piloté avec l'ampli par exemple on allume l'ampli ça allume aussi le caisson et on a une entrée usb qui va nous permettre de mettre à jour le firmware du caisson ou alors de pouvoir mettre un transmetteur sans fil pour pouvoir le raccorder à son ampli home cinéma si le caisson est vraiment très très loin et enfin sur la partie arrière de ce caisson on va retrouver un certain nombre de boutons qui vont nous permettre de faire des réglages simples comme le niveau du caisson ou alors sa coupure en fréquence ce caisson est également équipé de pieds en élastomère qui permettent d'un bon maintien sur sur des surfaces lisses en option SVS fournit enfin peut vous fournir également des pieds bien amortis pour limiter au maximum la transmission des vibrations dans le sol et pour éviter de déranger vos voisins par exemple à l'écoute ce caisson est très surprenant son amplification très puissante lui permet de faire des grosses excursions au niveau du haut parleur et c'est un caisson qui est typiquement très percutant peut-être même un peu trop physique dans certains cas je pense notamment en hi-fi ou en fait le caisson a tendance à en faire un peu trop par contre en home cinéma c'est un truc de fou l'amplificateur est tellement puissant que du coup ce haut parleur de 30 cm est extrêmement bien drive et en fait ces excursions se font sur plusieurs centimètres sans jamais avoir de distorsion c'est vraiment impressionnant pour ce type de question là dans un dans un dans un format si petit il offre une présence dans le gras vraiment très percutante parce que du coup ce caisson permet de descendre à 19 hertz à plus ou moins 3 décibels et SVS indique même que dans certains cas suivant la configuration de la pièce on peut même grappiller 2 3 heures supplémentaires maintenant pour être tout à fait objectif c'est très difficile de trouver des défauts à ce caisson on pourrait éventuellement parler de la caisse qui est un petit peu fine et du coup ça sur certaines scènes d'action dans les films ou sur des gros concerts le caisson a tendance à se déplacer au sol parce que malgré ces 19 kg les excursions sont vraiment très impressionnantes on aurait aimé aussi des entrées bas niveau pour pouvoir accorder le caisson à un ampli ifi classique dans les défauts on a également le correcteur paramétrique trois bandes qui est assez complexe à mettre en place si on n'a pas des connaissances vraiment techniques en acoustique on aurait aimé aussi la traduction de l'application en français et une calibration avec un micro aura été un plus dans les bons points on peut noter du coup l'amplification qui est vraiment exceptionnelle en termes de puissance le haut parleur de qualité et la grande disponibilité des réglages ce svs est encore disponible sur le marché au prix de 1100 euros il existe en trois finitions en blanc laqué en noir laqué et en version bois comme ici cette vidéo est maintenant terminée on espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner à mettre un petit pouce bleu salut et